C'est pas trop triste là mon fond, genre un fond blanc et tout, genre... Vas-y, je vais essayer de mettre une petite plante. Waouh ! Mouais, bon. Et c'est bon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, un nouveau haul Primark. Il me reste 17% sur ma batterie. Oh là là, j'en ai marre. Chaque fois que je filme, il n'y a jamais de batterie. Donc je vais faire assez vite. Je suis allée à la Primark pour me faire rembourser des articles que j'avais acheté dans mon précédent haul. Je vous le mettrai dans le petit, si vous ne l'avez pas vu. J'ai vraiment de très très belles trouvailles, comme ce collier ou encore cette petite combi-short. Elle est vraiment super jolie, super agréable à porter. Et là, je suis retournée à Primark pour me faire rembourser. Je suis bien sûr passée devant les magnifiques fringues qu'ils proposaient. Et bien évidemment, mon cœur a chaviré pour certains articles. Surtout qu'en plus, la veille, j'avais vu un haul de Sana, Haul Primark, avec des pantalons que j'ai trop kiffé. Je les ai vus en magasin. Je fais toi, tu vas avec moi. Moi, j'en ai pour 150€. C'est quand même un certain prix. Il faut vraiment que je me calme. Il ne faut plus que j'y aille. Enfin, je vais y aller avec mon copain pour que j'achète des basiques. Mais il ne faut plus trop que j'y aille. En ce moment, stop. Alors, tout d'abord, j'ai trouvé ce sublime coussin. A seulement 10€. Donc, c'est un coussin berbère. Alors, il est un peu abîmé par là. Mais il y a le coussin et la housse de coussin avec. J'étais vraiment trop contente de le trouver. Je sais qu'il y en a à action. Mais à chaque fois, je ne les trouve jamais. Donc, j'ai vu ça à Primark. C'était le dernier. Enfin, il était posé, abandonné. Donc, je l'ai pris. Donc, il y a du froufrou. Voilà. Enfin, c'est très très joli. Et je pense que sur mon canapé, ça va faire très très beau. Donc, voilà. Ça m'a coûté 10€. J'ai acheté des trucs à mon copain. J'ai pris... Enfin, je lui ai pris à chaque fois un basique pour voir si ça lui allait. Donc, ça, c'était 2,50€. Un t-shirt noir, col rond. Voilà. J'ai pris taille L. Je ne sais pas du tout comment ça taille là chez les mecs, vu le changement de taille qu'ils ont fait. Parce que maintenant, c'est une grosse galère pour trouver notre taille. C'est n'importe quoi. Donc, j'ai pris ça et on verra si ça lui va. Et si ça lui va, je lui en reprendrai d'autres. J'ai pris des éponges comme ça. Je n'ai jamais testé les éponges plates. Donc, je vais tester ça pour mon make-up. Donc, ça m'a coûté 2€. Il y en a 4 à l'intérieur. Il y a une partie blanche et une partie rose en fait. C'est bizarre. On verra bien ce que ça donne. Je pense que j'ai fait pour mon copain un petit short pour qu'il traîne à la maison. Comme ça, il y aura un petit short. Je ne sais pas si ça va lui aller encore une fois. Ça m'a coûté 6€. Il est très agréable. Même moi, je pourrais le porter, tu vois. Il est vraiment trop beau. Vraiment une bonne matière. Et voilà, j'espère que ça lui plaira. Ensuite, je lui ai pris des caleçons. Voilà, rien de bien intéressant. Je lui ai pris des caleçons à 9€. J'ai pris un autre basique. Un col rond à 2,50€ en bleu. Comme ça, il essaiera. On me dira ce qu'il en pense. Ensuite, j'ai acheté pas mal de lingerie. Je vous avais montré dans ma dernière vidéo mon sublime body. Franchement, ce body était vraiment divin. Quand il est porté, il est vraiment beau. Il existe en blanc aussi. Je l'ai vu en blanc. Quand j'étais en train de choisir un body, tu vois, dans le rayon, il y avait mon body noir, là, le fameux body qui était juste à côté. Et il y a une dame qui vient me voir. Elle me fait, vous pensez que ça m'ira et tout ? Je dis, bah, celui-ci, franchement, il est juste divin. Elle me fait, ouais, mais je sais pas quelle taille prendre et tout. Je lui dis, vous faites du combien ? En tout cas, elle m'a dit, cette taille, c'était la même taille que la mienne. Donc, je dis, bah, ça, c'est bon, ça va, vous allez, vous allez voir, vous allez... Bombas Latina ! Ce body est divin. Vraiment divin. Donc, à côté, il y avait d'autres petits body. Alors, je suis pas... Je... Ah, j'avais pas vu derrière ça un string. Ah, j'aime pas les strings. Bon. On va quand même tester. Ah, mais ils font pas de remboursement là-dessus. Sans un body, ça dure jamais longtemps. Alors, je me suis pris ce body qui est vraiment très, très, très joli. J'adore cet effet un peu corsé. C'est ce que j'ai préféré dans ce body-là. Je mets rarement du blanc parce que je trouve que ça va pas trop avec mon... Enfin, je trouve dans les peaux un peu plus foncées, c'est beaucoup plus joli. Donc, moi, j'ai pris du 90B. Il a coûté 18€. Donc, c'est quand même les prix de chez Undies. C'est les mêmes prix. Donc, c'est une très bonne qualité. Vraiment, j'aime bien. Le derrière, en string. Alors, moi, j'aime pas du tout le string. Genre, je suis pas à l'aise. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Et voilà, 18€. Et franchement, le travail est joli. Le travail de dentelle est assez joli. Donc, voilà. J'ai pris ça à 18€. Donc, je vais pas vous les montrer portées. Comme je vous l'ai dit à la fois, elle va être censurée par YouTube. Donc, vaut mieux pas. Petit update sur le body blanc là que je viens de vous montrer. Je viens de l'essayer. Je n'aime pas du tout sur moi. Je n'aime pas du tout, du tout, du tout. Regardez-moi cette tuquette là-haut. J'aime vraiment pas. Donc, je ne sais pas si je peux me faire rembourser à Primark. Si ce n'est pas le cas, je le mettrai en vente sur Vinted. Je ne sais pas quand est-ce que je ferai mon compte, etc. Mais je le mettrai en vente sur Vinted. Donc, pour celles qui aimeraient l'avoir, qui n'ont pas de Primark à côté de chez eux, je le mettrai en vente sur Vinted. Je le mettrai quasiment au même prix parce que je ne l'ai pas mis. Donc, c'est débile de mettre moins cher. Les autres body, je ne suis pas fan non plus. Je trouve que ça ne me met pas en valeur au niveau du soutien-gorge. Donc, je ne sais pas aussi si je les garderai. Je vous montrerai tout ça sur Vinted dès que je ferai mon Vinted. En fait, je suis bloquée par rapport à mon imprimante. J'ai acheté les cartouches et tout, sauf que mon imprimante ne fonctionne pas. Donc, je ne peux pas imprimer, vous savez, les petits adresses, les scans, etc. Quand on doit envoyer un colis. Je ne peux pas faire ça. Donc, je suis un peu bloquée pour Vinted à cause de ça. Donc, dès que je résous le problème, je crée mon compte et je vous montrerai tous les articles que je mets en vente. Dont le body que je viens de vous montrer parce que là, je ne suis pas à l'aise. Vraiment, je ne suis pas à l'aise. Ensuite, je me suis pris ce soutif culotte-là. Donc, ça, je l'avais déjà acheté en rose. Il est vraiment trop trop bien. Il n'y avait pas beaucoup, il n'y avait pas ma taille. Il n'y avait que du XS. Donc, moi, j'ai pris du S. Donc, le S, c'est bien du 38-40. Alors, c'est une vraie galère. Donc, la culotte et le soutif va avec. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'y a aucune amature. Il n'y a pas d'agrafe, il n'y a rien. C'est vraiment hyper confortable à porter. Vous pouvez même, je pense, le porter juste en... Pas forcément en soutif, mais en brassière, genre avec un petit pantalon et tout. Franchement, c'est vraiment pas mal. Il est très joli. Donc, 6 euros seulement cet ensemble-là. Quand on voit le prix des culottes en dentelle à une 10 ou... Je prends une 10 parce que c'est le moins cher du marché, tu vois. Genre ça, c'est 6 euros de base. Et là, vous avez le soutif et la culotte. Vraiment, c'est pas mal. J'ai pris aussi un autre body qui a coûté 13 euros. Donc, ça a été un peu moins cher. Je vois pas pourquoi il est un peu moins cher. Putain, il y a du travail. Donc, j'ai pris ça. Alors, de base, je suis pas très fan de la dentelle sur du rose. Comme ça, je trouve ça assez vieux. Mais je me suis dit, vas-y, on va tester. Et c'est une culotte derrière. C'est un peu une culotte. J'ai bien aimé, en fait, cet effet de transparence, juste cela. Et je trouve ça très, très beau. Donc, après, à voir comment ça me va. Mais parce que j'ai pas encore testé. J'ai pas encore essayé et tout. Donc, on verra ce que ça donne. Donc là, j'ai pris du 90B, normalement. J'ai pris ensuite... Ça, c'est un top en taille S. Je l'ai pas essayé non plus. J'ai pris en noir. C'est un peu le même style que ce que je vous ai montré comme ça. Mais sauf que c'est un top. Voilà, avec de la dentelle juste là. Je trouvais ça très joli. Et je l'ai pris aussi en blanc. Donc ça, ça m'a coûté 7 euros. Donc, j'ai pris du 38-40 en taille S. Donc, faites bien attention. Moi, je me suis fait avoir la dernière fois. J'ai pris du taille M alors que c'était 42-44. Je sais plus combien. Je l'ai pris en blanc. J'espère que ça m'ira. Et le blanc est très, très joli, je trouve. Avec un petit jean et tout. Taille haute ou une jupe, n'importe quoi. Ensuite, j'ai pris un sublime pantalon. Alors franchement, ça, quand je l'ai vu, je me suis dit Ouais, ça va pas aller. Ça va être trop ample. Ça va faire des fesses bizarres et tout, tu vois. Et en fait, pas du tout parce que c'est un peu une forme carotte et droite en même temps, tu vois. Genre, c'est bizarre. Donc, c'est un pantalon à carreau jaune. Alors ça, c'est pas du tout mon style de base. Mais quand je l'ai vu porter sur Sana, je crois qu'elle avait pris celui-là, je l'ai trouvé vraiment joli. Vraiment très joli. Il passe partout en fait. Alors que c'est pas du tout un truc passe partout. Et j'aime bien aimer aussi l'effet des... J'ai bien aimé aussi les détails du bouton. Et donc, ça se resserre à la taille. Et vraiment, il est très très beau. Très agréable à porter. Il m'a coûté 14€ seulement. Et c'est vraiment de la très bonne qualité. Là, c'est... Vraiment, j'aime bien. Donc, j'ai pris ça en taille 38. Ensuite, je me suis pris... Bah, des... 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 Ah ! Je me suis pris des cuillots de couleur chair. Et je viens de voir que c'était des... Des strings. Je déteste les strings. Pour moi, c'est avec, vous savez, mes pantalons comme ça un peu... Voilà, on voit un peu de transparence. Donc, je préférais mettre un truc comme ça. Mais je voulais pas un string parce que je déteste ça. Genre, ça te rend dans le cul. C'est horrible. Donc, voilà. Bon. J'ai pris ça. 6€. J'ai repris aussi la même chose. Vous savez, à 6€ mais en blanc. Et vraiment très joli. J'aime vraiment beaucoup. Et je vous jure, c'est une grosse tuerie. Genre, quand t'es dedans, t'es vraiment bien. J'ai même dormi avec mon soutif tellement que j'étais bien. J'étais à l'aise et tout, tu vois. Donc, voilà. J'ai beaucoup aimé. Donc, vous voyez, j'ai quand même pas mal pris de lingerie. Parce que là-bas, c'est... Ils font vraiment de la belle lingerie. Et pas cher. Donc, toujours mieux que d'aller chez Undie. Et payer 20 balles pour un soutif. Ensuite, je me suis pris une robe. J'adorais la couleur, en fait. J'ai vraiment craqué sur cette couleur-là. Turquoise, bleu, émeraude. Enfin, on sait pas trop. Avec des petits boutons. On a toujours ces détails de boutons. C'est vraiment très joli. Donc ça, je l'ai pris en taille 38. Ça m'a coûté 12 euros. Donc ça, c'est une matière assez fine. C'est pour ça que je voulais mettre des culottes couleur chair. Pour pas trop qu'on le voit. Parce que c'est assez fin quand même. Or, t'es ça en forte chaleur. Et pas quand il fait froid comme aujourd'hui par exemple. Là, ça craie. Il fait gris. Il fait moche. La lumière est dégueulasse. Ensuite, ça, Sanal nous l'avait montré dans sa vidéo All Primark. Vous savez, c'est un paquet Sanal, c'est Sananas. Mais bon, je pense que vous devez la connaître. J'ai pris ce sublime pantalon. Franchement, c'était trop trop beau. Mais il n'y avait pas ma taille. J'étais vraiment trop dégoûtée. Donc j'ai pris une taille au-dessus. Une taille 40. Il faut vraiment que je la resserre à donf à la taille. Parce que ça baille un peu. Mais je pense que je vais retourner à la Primark bientôt pour mon copain. Donc si je vois la taille 38, je me l'achèterai. Je me ferai rembourser celle-ci. Et ça m'a coûté seulement 10 euros. Donc il y a des poches. Il y a un petit lacet pour resserrer. Et par contre, si la longueur est un peu trop grande pour moi... Enfin, c'est un peu trop long. Peut-être avec des talons. Mais je ne mets jamais de talons. Donc voilà. Je vais voir ce que je peux faire. Sinon, je ferai un ourlet. Mais ça ne ferait pas très joli si je fais un ourlet. Bon, on verra bien. Mais j'ai beaucoup aimé les couleurs, etc. Dommage qu'ils n'aient pas mis du turquoise. Je pense qu'il aurait été encore plus beau avec du turquoise. Donc voilà, j'ai pris ce sublime pantalon. Ensuite, j'ai pris un polo à mon copain. Ah, il était en promotion. Je ne le savais même pas. À seulement 3,30 euros. Je n'avais même pas vu que ça en promo. J'aurais dû en prendre plusieurs. Donc j'ai pris ça à sa taille L. C'est un petit polo basique. Donc on verra s'il aime bien la qualité. Parce que lui, il aime bien les bonnes qualités, tu vois. Pas les trucs Primark. Donc je vais lui faire découvrir ça. Parce qu'il ne connaissait pas du tout ce magasin Primark. Voilà, je vais lui faire découvrir cette qualité Primark. Et on verra s'il voudra s'acheter des polos à 50 balles. Ensuite, je me suis pris une ceinture. J'avais besoin d'une ceinture noire en taille M. J'ai pris. Ah, et j'ai pris aussi... Je n'avais pas vu ce body. J'ai pris aussi ce body. Alors la couleur, je ne mets jamais ce genre de couleur-là. Mais bon, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Donc ça, je l'ai pris aussi en 90B. Et j'ai pris donc ce body-là. Donc c'est un body, on va dire, pas basique. Mais voilà, le soutif est très joli. Un peu basique avec de la dentelle sur le milieu. Et de la transparence sur le côté. Donc c'est exactement le même que le noir, mais en rousant. Celui-là, il m'a coûté 13 euros aussi. Et très joli. Le dos est comme ça. Avec cet aspect un peu de transparence, etc. C'est assez joli. Donc voilà pour mes trucs Primark. Il n'y avait personne en cabine d'essayage pour une fois. Donc je me suis dit, vas-y, on va aller tester les habits. Donc j'avais trouvé des choses que j'aimais bien et tout. Genre j'avais un jean taille haute qui était vraiment joli. Mais il coûtait 17 euros. Et je me suis dit, bon, on peut toujours en trouver beaucoup moins cher. J'avais trouvé ça. J'avais trouvé aussi une robe t-shirt qui est nouée au niveau du ventre. J'ai trouvé vraiment très joli aussi. Mais à quelle occasion je mettrais ça, tu vois. Ça a coûté 12 euros. Je ne vais pas mettre ça tout le temps. Enfin, je ne sais pas. Je n'ai pas trop... Ensuite, il y avait un autre pantalon. Je ne sais pas si je l'ai pris en photo celui-ci. Mais en gros, ce pantalon-là, c'était taille 38. Mais on a raté du taille 34. Je ne pouvais même pas fermer. Je ne pouvais pas rentrer mes cuisses et tout. C'était une grosse galère. C'était un peu un cargo beige. Resserré au niveau du pied. Et c'était beaucoup trop petit. Et il y en avait un autre, je ne sais plus lequel. Je vous mettrai la photo là, de toute façon. Je ne sais plus. En tout cas, ça n'allait pas. Enfin, c'était trop bizarre. Voilà. Voilà Primark. T'es une tchèque tchèque. Donc, la prochaine fois, j'irai à Primark avec mon copain. Pour qu'il... Déjà, on va voir s'il aime la qualité de Primark. Parce que bon, 2,50€ un follow, un t-shirt, c'est tellement pas cher. Et puis, ça dure le temps que ça dure. Et après, on en rachète un, tu vois. Par contre, là-bas, à Primark, moi, je fais le Primark de Créteil. C'est vraiment n'importe quoi. Genre, les vendeuses, c'est du n'importe quoi. À chaque fois que je viens, ils s'engueulent entre eux. Ils rigolent entre eux. Vraiment. Tu sais, c'est même pas qu'ils ne rigolent pas fort. Ils chuchotent et tout. Non, ils rigolent bien fort et tout. Moi, je vois ça. Je les rappelle à l'ordre. Je suis leur chef, je les rappelle à l'ordre. Je dis, non, mais vous avez des clientes en face de vous. Parlez pas. À chaque fois que je vais à Primark, elles sont toutes en train de s'engueuler entre elles, de rigoler fort. Ça gêne vraiment les clientes. Genre, à un moment, je prenais un article. La meuf, la vendeuse, elle me le prend des mains. Je lui dis, excusez-moi, madame, mais... Voilà, quoi. Elle fait, ah, mais il faut que je le range dans le rayon. Je dis, bah, ouais, mais en fait, je l'ai dans les mains. Enfin, tu vois, genre, ça se voit qu'elles sont pas du tout compétentes, qu'elles sont pas du tout formées. Enfin, c'est même pas des vendeuses. C'est juste des meufs qui mettent les vêtements dans les rayons et basta. Vendeuse, c'est vendre le produit. Le produit, tu ne le vends pas. Ça m'énerve, ça, qu'elle m'a marqué vendeuse. Heureusement qu'elle m'a marqué conseillère en vente parce que alors là, ça aurait été pire. Ça aurait été le pompon. Donc, bref, vraiment, à chaque fois, je... C'est chiant. Genre, c'est le bazar. Elles sont toutes les cinq ensemble. À chaque fois, il y a des troupeaux de vendeuses et qui discutent et qui rigolent, qui s'envoient des fringues, des culottes, des soutifs. J'avais une meuf qui prenait le soutif, elle le faisait en... Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Genre, elle le prenait, elle tirait, elle le lançait. Enfin, respecte les habits, tu vois. Donc, j'ai vu le responsable qui passait et tout, qui formait de nouvelles recrues. Et encore, enfin, je ne sais pas, les nouvelles recrues, on en avait dit que c'était genre week-end chez les grands-parents, tranquillou, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Vraiment, c'était n'importe quoi. Donc, enfin, si un jour, il y a un responsable ou quelqu'un qui travaille à Primark, enfin, mettez de l'ordre dans vos recrues parce que c'est vraiment du n'importe quoi. Elles ne disent pas bonjour, elles ne disent pas merci, elles ne disent pas au revoir. Je travaille dans de la vente, un minimum de politesse, tu vois. Enfin, même moi, je suis plus polie que les vendeuses alors que ça devrait être l'inverse de base. Donc, voilà pour cette vidéo, je brille de mille feux. Donc, voilà pour cette vidéo, j'espère qu'en tout cas qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, c'est le cas, pour vous abonner à ma chaîne. Juste ici, c'est toujours pas fait. Je vous mets dans une vidéo qui s'afficheront juste en bas. Je vous fais d'énormais bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Je songeais peut-être à mettre une étagère là, tu vois, une étagère, genre sur tout le long, où je mettrais mes petites plantes. Vous en pensez quoi ? On en reparlera de ça dans le vlog. Allez, bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501